alors aujourd'hui je vais répondre à vos questions si j'arrive à enlever ma veste ok mais d'abord on va aller ça fait longtemps que je l'ai pas vu celle là j'espère qu'elle va démarrer parce que ça fait quand même quelques semaines qu'elle n'a pas été démarrer la voiture voyons voir mais la clé d'abord c'est bon je vais maintenant maintenant tu peux peut-être entendre un peu mieux mais ouais le sapin zen rage valve ouverte ça fait du bruit ça vient juste de se calmer un peu parce que c'est un code star donc c'est pour ça que ça fait autant de bruit au début mais là chill un petit peu je vais laisser le moteur se réchauffer un tout petit peu en mettant mes caméras etc j'ai bougé la voiture parce que tu n'as jamais envie de partir direct questions réponses alors on est dans la r8 comme tu le sais et c'est mon premier question réponse à travers instagram je crois c'était top mon instagram arroba 7 de l'année il va être là quelque part je vais essayer de en refaire donc je suis mes stories pour voir quand je refais des questions réponses comme ça on mettra ta question en vidéo dans le blog mais la première question à laquelle je veux répondre et je ne vais pas garder le suspense trop longtemps je préfère vous répondre directement là dessus c'est à propos de colle alors il ya beaucoup de questions j'ai vérifié avant de partir de chez moi là pour voir à peu près ce qu'étaient les questions et il y en a énormément ou école qu'est ce qui se passe avec colle pourquoi colle n'est plus dans les vidéos alors si tu es nouveau sur la chaîne peut-être que tu connais pas colle à mon avis 98% de vous connaissez c'est un super mon pote qui m'a accompagné pendant un an à peu près pour faire toutes les vidéos sur youtube donc c'est lui qui faisait les montages c'est il m'aidait à filmer de temps en temps enfin la plupart du temps et on a vraiment passé une super année ensemble et je sais que bon comme il ne parlait pas français au début c'était très très drôle le challenge qu'on a eu de lui donner les vidéos françaises qu'est ce que tu dis à la famille mes petites mouches s'il vous plaît le dorien avec les abonnés les commentaires c'est bon oui j'ai rien compris donc il édité il faisait déjà les montages de mes vidéos anglaises et après qu'on a commencé la chaîne française ensemble à los angeles en février il me semble c'est là où je lui ai dit écoute tu vas devoir apprendre français tu vas faire ces blogs moi je vais t'aider pendant le premier les premiers deux mois je faisais tout un peu à ses côtés et en plus de pouvoir t'améliorer au montage parce que tu vas faire ça beaucoup plus tu vas apprendre une nouvelle langue et c'est ce qui s'est passé à la fin il comprenait énormément de français et il comprend toujours qu'est ce qu'il fait ce t'es content col jet ski ah oui enfin je sais pas encore on va voir et maintenant récemment on a décidé d'arrêter de travailler ensemble donc je sais qu'il ya beaucoup d'entre vous qui vont être tristes avec cette nouvelle je le suis aussi mais d'un autre côté je suis aussi très content alors je vais expliquer pourquoi à l'ouest là au niveau de londres j'apprends toujours je connais pas hyper bien non plus alors la raison pour laquelle col va devoir passer un peu plus de temps à lui même c'est justement parce que col va se marier alors col a une fiancée maintenant donc c'est bon c'est fait il lui a demandé au mariage et c'est pour ça qu'on en a pas trop parlé sur la chaîne rien parce que bien sûr c'est c'était une surprise pour maintenant sa future femme est juste pour le monde entier c'était une de ces choses qu'on était qu'il était en train de voir c'était sa vie privée et donc on a décidé que c'était pas une bonne idée d'en parler trop tôt à la famille parce que c'était justement sa vie privée et donc une fois que tout est décidé c'est là qu'on va en parler et donc col va se marier non pas trop longtemps là au nouvel an il a fait la demande de mariage à sa fiancée qui a dit oui qui a accepté et maintenant ils vont se marier là cette année donc justement il a beaucoup 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 de choses à faire comme tu peux t'imaginer c'est pas un petit projet de se marier donc on a décidé que c'était mieux si lui allait se concentrer plus là dessus et sa vie familiale ils ont envie de commencer sa propre famille et voilà donc c'est un énorme projet pour lui donc on en a parlé énormément on a décidé à la fin que c'était plus logique si de temps en temps peut-être il va revenir et on le verra sur la chaîne peut-être de temps en temps mais en général ça va être moi qui va maintenant voyager avec vous la famille justement pour kiffer ses aventures en voiture donc ça a été incroyable d'avoir col à nos côtés pendant cette première année de cette année à faire mais on va quand même continuer à kiffer entre nous en famille il faut qu'on soit juste tous super content pour col au lieu d'être triste du fait qu'il est parti il faut qu'on soit content qu'il bouge vers d'autres choses qui vont être incroyables dans sa vie comme on dit c'est la famille et dans ta famille si tu as un frère tu as une soeur un cousin qui se marie ou qui a des enfants ou quelque chose comme ça tu ne peux qu'être content pour eux et c'est la situation qu'on a aujourd'hui donc personnellement c'est avec un grand sourire que je pense au tout à toutes les aventures qu'on a eu ensemble avec colle et aux futures aventures maintenant qu'il va partager avec sa future femme vraiment c'est un super bon moment pour lui et donc on doit tous célébrer ça fêter ça et lui envoyer des messages pour le féliciter de ce grand moment dans sa vie donc oui colle se marie super bonne nouvelle le petit côté un peu négatif pour nous d'une manière un peu selfish et egoiste pour nous c'est chiant parce qu'il va être moins sur la chaîne mais voilà c'est comme ça de temps en temps mais il faut qu'il fasse ce qu'il faut pour lui dans sa vie privée et moi en tant que pot je suis très content pour pour lui j'espère que vous aussi vous allez comprendre et être ravis pour lui alors ce que je vais faire là par contre maintenant qu'on a discuté de ça c'est m'arrêter et répondre à plus de vos questions parce que j'en ai beaucoup là sur mon insta et du coup je peux pas lire en conduisant donc c'est plus intelligent de faire ça arrêter je vais rester dans la voiture et juste répondre à des questions alors je vais littéralement juste aller sur insta voilà vos questions donc je vais juste en prendre au pif et on va répondre comme ça donc merci tout le monde qui a envoyé des questions et allez c'est parti j'en ai répondu sur ma chaîne anglaise aussi donc du coup si tu comprends l'anglais et que tu as envie d'avoir encore plus de questions pourquoi pas aller sur ma chaîne anglaise c'est juste le nom de la chaîne alors première question celle qui est tout en haut bonjour est ce qu'il y aura d'autres modifications sur la scolaire donc non déjà désolé je suis en train de rigoler une autre question je vais vous la lire après non pour l'instant il n'y aura pas d'autres modifications à la scolaire je la trouve incroyable comme elle est aujourd'hui honnêtement je kiffe cette voiture et comme j'ai dit avant ça c'est la voiture que j'ai vraiment envie de modifier et m'amuser avec et c'est la voiture la famille qu'on va construire ensemble et la scoode c'est un peu mon cadeau à moi même avec lequel je filme pas mal aussi mais je l'ai acheté parce que j'adore cette couleur l'échappement fait tellement de bruit déjà ça serait juste pas raisonnable de mettre quelque chose qui fait plus de bruit elle a déjà eu une reprogue elle a des nouvelles suspensions de course elle a déjà eu les jambes noires donc elle est un peu parfaite pour moi déjà vite teinté donc pour l'instant je la laisse complètement comme ça j'ai aucun projet de changer quelque chose la seule chose que je suis en train de considérer c'est de faire un ppf dessus donc un rap invisible qui protège juste la peinture donc ça c'est vraiment juste pour protéger la peinture mais ça c'est le seul seule chose que je suis en train de considérer alors la question où j'ai rigolé c'est parce que bien guette me demande on a fait des casquettes bien guette donc bien guette c'est ma compagnie là où on peut gagner des vacances de luxe et qu'ils ont mis en commentaire pourquoi tu mets pas la casquette à bien guette elle est trop belle pourtant c'est vrai qu'elle est belle la casquette alors tu penses garder la scoode et la r8 combien de temps j'y ai pas énormément pensé mais j'adore les deux voitures elles sont vraiment parfaites la r8 quand je vais faire un road trip elle va être parfaite pour ça et la scoode vraiment à monaco sur les routes là bas est juste super donc pour l'instant je sais pas mais il n'y a aucun plan là de d'acheter quelque chose de nouveau ou de remplacer une des voitures pour l'instant c'est c'est tout comme ça donc à mon avis j'ai pas un an quelque chose comme un an et demi quelque chose comme ça on ne voit pas souvent la janay rallye alors la janay rallye la raison pour laquelle on ne la voit pas très très souvent c'est parce que 1 à londres c'est pas le meilleur endroit de la conduire donc je préfère la prendre tu vois une journée comme ça où je vais juste conduire en centre ville je prends la r8 où je prends le métro en général je prends 90% du temps le métro et après de temps en temps je prends la r8 si j'ai envie de faire le kéké et le beau un peu mais voilà et la janay rallye je la prends plus si je vais aller voir un pote qui habite à la campagne ou quelque chose comme ça et en même temps cette voiture elle est disponible pour faire des tests drive aussi donc il ya des représentants de janay rallye qui habite à londres et dès qu'un client potentiel veut faire un test drive ils viennent prendre du coup ma janay rallye que je garde ici pour faire des tests drive aussi donc souvent par exemple comme aujourd'hui là elle est en test drive donc je peux pas rouler avec donc voici pourquoi mais je vais faire plus de vidéos je suis rentré un jour donc j'ai vraiment pas beaucoup de temps et je vais faire plus de vidéos avec la janay rallye une autre question qui revient à ça du coup quel est ton daily on daily c'est le métro honnêtement à londres je prends le train de partout mais sinon ça serait la rue parce que où ça dépend parce que il ya un peu deux garages j'avais jamais pensé à ça ça fait bizarre de le dire il ya un peu deux garages il ya donc le garage à monaco que je garde à la maison mes parents et quand j'y suis je reste à la maison mes parents et le garage à londres donc à londres le daily ce serait r8 voiture occasion ce serait janay rallye et monaco ce serait daily renault twizy et voitures d'occasion ferrari 430 coups derrière ça me fait limite bizarre j'ai l'impression d'être en mode live ouais regarde les voitures que j'ai voit en disant ça mais c'est la réalité donc moi c'est fou peu tu nous parler un peu de tes business oui est ce que ça ben ça je pourrais peut-être faire une vidéo complète là dessus si ça vous intéresse mettez en commentaire si ça vous intéresse mettez oui pour vidéo business ou non pour vidéo business ou commentaire un truc du genre comme ça moi je peux voir après si ça vous intéresse une vidéo où je vous décris un peu le business à côté de de youtube alors tiens une question qui est liée un peu à ça est ce que tu viens au carcin coffee genève oui à mon avis je vais venir prochaine voiture pas de plan là je vais en faire quelques-unes assez rapide quand même tu la ferrari à londres pour l'instant aucun projet il ya plus des projets pour amener la r8 à monaco que amener la ferrari à l'ombre juste pour raison de kilomètres la montre ultime pourtant maman préféré c'est la daytona panda de rolex ou la tangoria otavia honnêtement c'est mes deux deux montres que j'ai énormément kiffé j'ai une énorme chance d'avoir une otavia et j'ai eu la grande chance d'avoir la daytona panda mais on la volait donc je ne l'ai plus le seum mais c'est comme ça de temps en temps alors question qui est lié business est ce que ton revenu vient sous de gros nombre tous les deux trois mois ou est ce que c'est consistant mais plus petit tous les mois bonne question très bonne question même c'est lié un peu au business alors c'était plus si je faisais une vente de voitures ou si j'avais des contrats sur youtube parce qu'on va faut que vous le sachiez si vous ne savez pas la manière que ça marche sur youtube c'est tu te fais payer pour chaque vidéo tous les mois ou aussi tu as des sponsors qui arrivent tous les mois ou toutes les semaines si tu as de la chance ou tous les quelques mois moi en général j'essaie de je préfère pas en prendre trop mais quand je les fais en faire des biens avec des bonnes marques tu vois et des trucs avec un peu plus de budget donc du coup mon business model youtube ça veut dire que oui c'est tous les quelques mois tu as de temps en temps une grande entrée grande enfin une entrée d'argent plus grande que la moyenne sur les autres mois et ça ça m'inquiétait beaucoup et c'est pour ça justement que j'ai commencé les autres les autres projets parce que ça m'inquiétait beaucoup de pas savoir de temps en temps ça marchait bien de temps en temps ça marchait pas bien tu vois c'est un peu trop dans tous les sens et tu peux pas compter sur l'argent qui va rentrer et c'est très difficile après de vivre ou de prendre un loyer quelque part parce que tu sais pas si tu vas faire le loyer un mois après l'autre oui donc j'ai commencé les autres projets les autres projets c'est tous les mois ça rentre le même nombre tous les mois et donc ça ça m'a donné une stabilité qui voulait dire que je pouvais prendre un financement par exemple sur la ferrari un appartement ici tu vois des trucs beaucoup plus stable et donc ça ça m'a beaucoup aidé donc il ya un peu des deux encore parce que youtube c'est toujours ça rentre ça sort ça rentre ça sort mais le reste c'est tous les mois donc c'est un mix des deux et j'aime bien avoir ma vie un peu comme ça à mon avis elle va être assez longue là la vidéo est-ce que tu as prévu de faire un convoi avec la 430 scuderia la r8 jeu qui ferait ça serait vraiment un rêve donc oui à un moment oui est ce qu'il ya un covering prévu sur la r8 oui ça va être la vidéo de là bas la prochaine vidéo demain ou le jour après ou quelque chose comme ça on va parler d'un covering parce que oui il va y avoir un covering d'autres achats voitures prévues non comme j'ai dit au début pour l'instant non il ya une chose potentielle mais ça serait pour dans trois ans quatre ans quelque chose comme ça mais sinon non il ya il ya vraiment pas grand chose en ce moment avec talia tu parles anglais ou français on parle les deux honnêtement elle parle beaucoup mieux français que moi mais donc du coup elle m'apprend c'est pour ça de temps en temps on parle français la ferrari est elle un bon investissement oui et si tu es dans une position de t'en acheter une chapeau frérot qu'est ce que ça fait d'avoir des bonnes voitures à ton âge je pense que j'ai pas je pense que j'ai pas réalisé et surtout pour moi c'est c'est vraiment surtout la r8 c'est notre voiture c'est pas ma voiture c'est notre voiture qu'on kiffe ensemble donc en vrai j'ai l'impression de plus à partager avec vous et ça ça me fait énormément plaisir la ferrari c'est celle qui m'a fait le plus un choc et une siroco voxw abt la qui vient de passer mais c'est celle qui m'a fait le plus le choc où je pense que je même aujourd'hui je pense que je réalise toujours pas que j'ai cette voiture et je suis pas sûr que j'ai même envie de réaliser tu vois parce que j'ai pas envie de devenir le mec en mode là quoi j'ai une ferrari et c'est normal pour moi c'est à chaque fois que je rentre dedans c'est un événement et j'ai pas envie de m'y habituer parce que j'adore cette sensation de j'y crois pas parce que je l'ai vraiment à chaque fois et j'ai envie que ça reste comme ça on fait une dernière quel est ton prochain goal mon prochain goal les gars c'est vraiment et je les dis sur instagram plusieurs fois c'est vraiment de rencontrer le maximum d'entre vous j'ai vraiment envie de pouvoir rencontrer beaucoup 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 de membres de la famille et donc je vais en parler plus dans la prochaine vidéo aussi mais il ya des plans pour pouvoir faire ça cette année et que vous puissiez voir mes voitures aussi ça c'est le prochain grand goal voilà j'espère que tu as kiffé un petit question réponse j'espère que tu as aimé les questions j'ai vraiment pris au pif si tu n'as pas aimé les questions mais en commentaire on trouve un meilleur système la prochaine fois vous en avez mis regardez ça c'est vraiment un truc de malade vous en avez mis vraiment beaucoup des questions donc merci beaucoup pour ça vous êtes les meilleurs mais malheureusement je ne peux pas tout répondre j'essaie de répondre au maximum les commentaires sur insta et aussi sur youtube donc voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez kiffé un pouce bleu si vous avez aimé abonne toi si tu n'es pas encore et nous on se verra très très bientôt tchao tchao